Alors aujourd'hui on va voir une lecture analytique d'un roman très célèbre, il s'agit de Madame Bovary de Gustave Flaubert. C'est un roman célèbre et un roman paradoxal puisque quand il paraît en 1857, et bien immédiatement il fait scandale. Et pour nous lecteurs d'aujourd'hui, ce scandale est un petit peu difficile à comprendre puisque l'histoire est en réalité assez banale. Il s'agit d'une femme ordinaire, d'une bourgeoise de province qui mène une existence ordinaire, qui est mariée à un mari qui lui aussi est tout à fait ordinaire et qui est insatisfaite de son existence. Donc il n'y a rien que de très banal en fait dans le fond de l'histoire et c'est ce qui rend le scandale qu'a suscité l'œuvre à l'époque assez difficile à saisir pour nous. Alors on ne peut pas dans une lecture analytique faire le tour de tous les enjeux et expliquer en détail pourquoi cette œuvre a fait scandale. Mais on va au moins aborder un aspect des choses, une raison pour laquelle ce livre, ce roman a fait scandale. Et cette raison elle tient à l'écriture de Gustave Flaubert qui est une écriture extrêmement précise et détaillée et qui va au plus profond fouiller en fait l'intimité de cette femme, l'intimité des êtres qu'il va scruter comme avec un scalpel de chirurgien. Et cette réalité brute, cette réalité nue, eh bien il nous la met sous les yeux à nous lecteurs et c'est là une des raisons qui ont conduit à ce scandale. Donc on va étudier un passage de ce roman et je vous retrouve tout de suite pour la lecture analytique. Alors bonjour, nous allons étudier aujourd'hui un extrait de Madame Bovary de Gustave Flaubert, roman paru en 1857. Et un roman qui est dans l'histoire littéraire du 19ème siècle à la charnière entre deux grands mouvements littéraires, à la charnière entre le romantisme d'un côté et le réalisme de l'autre. Madame Bovary, c'est une héroïne qui mène une vie banale, qui a une existence très très restreinte, très petite. Elle vit en province, c'est une petite bourgeoise, elle est mariée à un homme ordinaire, un homme banal et elle se sent à l'étroit dans son existence. Elle se sent d'autant plus à l'étroit qu'elle a lu dans sa jeunesse des myriades de romans sentimentaux, de romans d'amour qui lui ont donné une image des relations sentimentales et de l'amour, une image idéalisée, une image un petit peu naïve, une image qui ne correspond pas du tout à la réalité. Et c'est cette différence entre les rêveries d'Emma, l'imaginaire peuplé de ses lectures romanesques, et la réalité banale et triste que le narrateur va nous montrer et va nous faire voir en détail. Alors, on va lire un extrait de ce passage. On est au moment où Emma vient de se marier avec Charles et où elle commence à se rendre compte que tout ce dont elle avait rêvé risque de ne pas se réaliser. C'est le désenchantement après les premiers moments, les premières semaines du mariage. Elle songeait quelquefois que c'était là pourtant les plus beaux jours de sa vie, la lune de miel, comme on disait. Pour en goûter la douceur, il lui fallut sans doute s'en aller vers ces pays à noms sonores où les lendemains de mariage en de plus suave paraissent. Dans des chaises de poste, sous des stores de soie bleue, on monte au pas des routes escarpées, écoutant la chanson du postillon, qui se répète dans la montagne avec les clochettes des chèvres et le bruit sourd de la cascade. Quand le soleil se couche, on respire au bord des golfes le parfum des citronniers. Puis, le soir, sur la terrasse des villas, seul et les doigts confondus, on regarde les étoiles en faisant des projets. Il lui semblait que certains lieux sur la terre devaient produire du bonheur, comme une plante particulière au sol et qui pousse mal tout autre part. Que ne pouvait-elle s'accouder sur le balcon des chalets suisses ou enfermer sa tristesse dans un cottage écossais, avec un mari vêtu d'un habit de velours noir à longue basque et qui porte des bottes molles, un chapeau pointu et des manchettes ? Peut-être aurait-elle souhaité faire à quelqu'un la confidence de toutes ces choses, mais comment dire un insaisissable malaise qui change d'aspect comme les nuées, qui tourbillonne comme le vent ? Les mots lui manquaient, donc, l'occasion, la hardiesse. Alors, on va s'arrêter là pour la lecture et je vous propose trois axes de lecture. Justement, tout d'abord, nous allons montrer que c'est une héroïne à l'esprit romanesque, sur laquelle, dans un deuxième temps, le narrateur porte un regard ironique et un regard distancié. Et on s'intéressera, pour finir, au point de vue du narrateur, qui est un point de vue mobile et qui nous donne une vision globale de toute la scène et de la relation entre le mari et la femme. Alors, tout d'abord, que c'est une héroïne romanesque, le narrateur nous le suggère dès la première ligne de cet extrait, lorsqu'il nous dit « elle songeait quelquefois ». Le verbe « songer » fait référence à une rêverie vague. Et dans le contexte du romantisme finissant, eh bien, aux vagues des passions, aux fameuses vagues des passions romantiques et au mal du siècle. Ce vague et cet aspect insaisissable de ses rêves, eh bien, Emma voudrait qu'il se concrétise et qu'il se transforme en quelque chose de tangible. La lune de miel, cette métaphore du miel, eh bien, elle voudrait en goûter la douceur, nous dit-on, à la ligne 2. Il s'agit donc de transformer quelque chose qui est impalpable en quelque chose qui est sensible, objet du goût et du toucher et d'essence en général. Mais ce passage de l'impalpable au tangible, eh bien, est soumis au conditionnel. À la ligne 2, il eut fallu sans doute s'en aller vers ces pays à non sonores. Et on nous déroule ensuite, eh bien, toute l'imagerie naïve qui est dans la tête d'Emma et qui vient de toutes ces lectures romanesques. Tout ça, cette collection d'images d'épinal, eh bien, se déroule entre les lignes 4 et les lignes 8. On peut en citer un petit passage. « Dans des chaises de poste, sous des stores de soie bleue, on monte au pas des routes escarpées, écoutant la chanson du postillon qui se répète dans la montagne, avec les clochettes des chèvres et le bruit sourd de la cascade, etc., etc. » Il est à noter que cette imagerie un petit peu naïve est énoncée sur le mode impersonnel. À la ligne 4, on monte au pas des routes escarpées pour bien signaler que ce n'est pas une invention d'Emma, mais c'est quelque chose qui lui a été implanté presque dans l'esprit par tout un tas de lectures qu'elle a faites auparavant. Elle tente malgré tout de passer de ces images impalpables à quelque chose de tangible. La lune de miel, elle voudrait la goûter. Et on nous répète ensuite un petit peu plus loin, à la ligne 13, ce souhait, peut-être aurait-elle souhaité faire à quelqu'un la confidence de toutes ces choses, mais, avec ce connecteur d'opposition, comment dire un insaisissable malaise qui change d'aspect comme les nuées ? Ici, on a ce mouvement qui se dissout dans une métaphore atmosphérique. Cela change d'aspect comme les nuées, cela tourbillonne comme le vent, et donc ça reste dans le domaine de l'impalpable. Un petit peu plus loin encore, de nouveau, tentative pour concrétiser ces idées vagues, avec toujours l'hypothèse à la ligne 16, si Charles l'avait voulu cependant, s'il s'en fut douté, si son regard une seule fois fut venu à la rencontre de sa pensée, il lui semblait qu'une abondance subite se serait détachée de son cœur, comme tombe la récolte d'un espalier comme on y porte la main. Il y a implicitement la métaphore du fruit, la métaphore de quelque chose de tangible que l'on goûte, avec cette idée aussi implicite du fruit défendu et des relations charnelles, mais là, comme auparavant, on a encore ce connecteur logique d'opposition qui vient clore cette hypothèse à la ligne 18, mais à mesure que se serrait davantage l'intimité de leur vie, un détachement intérieur se faisait qui la déliait de lui. Échec, donc, de cette transformation des rêves romanesques de cette héroïne en choses concrètes. Et c'est tout cet écart que le narrateur nous montre avec un regard ironique. « La personnalité de Charles est décrite sans aucune espèce de concession sous forme allégorique à la ligne 21. La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue, et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire. » Alors là, on a un regard sans concession sur la réalité. On peut imaginer qu'il y a un petit peu de discours au style indirect libre. Ce sont peut-être les pensées d'Emma. Peut-être que le narrateur lui prête des mots un petit peu plus percutants et que sa pensée à elle reste justement brumeuse et un petit peu imprécise. Mais cette allégorie que le narrateur prête à la pensée d'Emma rend la personnalité de Charles assez ridicule et assez banale, en quelque sorte. Emma va faire entendre sa voix un petit peu plus loin en appliquant à la personne de Charles une énumération de négations entre les lignes 23 et les lignes 25. « Il n'avait jamais été curieux, disait-il, pendant qu'il habitait à Rouen, d'aller voir au théâtre les acteurs de Paris. Il ne savait ni nager, ni faire des armes, ni tirer le pistolet. Et il ne put un jour lui expliquer, etc. » Donc Charles se définit comme un homme en négatif et elle propose, juste après, par comparaison et par opposition à la ligne 26, son idéal d'homme. « Un homme, au contraire, ne devait-il pas tout connaître, exceller en des activités multiples, vous initier aux énergies de la passion, etc. » On voit donc qu'entre la réalité de ce Charles à qui elle est mariée et cette image idéale qu'elle a de l'homme idéal, eh bien il y a une opposition radicale, encore soulignée un petit peu plus loin, à la ligne 28, par ce connecteur d'opposition, une fois de plus. « Mais il n'enseignait rien, celui-là, ne savait rien, ne souhaitait rien. » On a donc un contraste aussi entre les deux personnages, puisque autant Mme Bovary semble et est insatisfaite, autant Charles, lui, nage dans un espèce de bonheur assez béat. Lorsqu'il regarde sa femme, c'est, nous dit-on, un grand amusement, un terme un petit peu enfantin à la ligne 31, que de rester là tout debout. Lorsqu'il la regarde ou lorsqu'il l'écoute au piano, eh bien il s'émerveillait, nous dit-on un petit peu plus loin, à la ligne 34. Charles vit donc un espèce de bonheur sans nuages, alors que la femme qu'il aime, à côté de lui, sans qu'il s'en rende compte, commence à montrer des signes inquiétants d'insatisfaction. Ces deux êtres qui vivent côte à côte et qui ne se comprennent pas, qui ne communiquent pas, c'est le narrateur, et c'est son point de vue narratif mobile qui en donne au lecteur une vue complète et une vue presque surplombante, on pourrait dire. Dans le dernier paragraphe de cet extrait, on passe de l'immobilité au mouvement. Lorsqu'elle dessine, c'était un grand amusement pour Charles de rester là tout debout, il y a donc une immobilité, et puis progressivement les choses se mettent en mouvement. On passe au piano ensuite, et les doigts commencent à courir à la ligne 34. Elle frappe ensuite, les touche avec aplomb, et elle parcourt, nous dit-on, du haut en bas tout le clavier. Et puis, la musique sort, et nous, lecteurs, sommes dirigés vers la sortie par cette fenêtre ouverte jusqu'au bout du village, à la ligne 36, et le clair de l'huissier qui passe sur la grande route, écoute, entend cette musique, une feuille de papier à la main, une feuille dans le vent, chose qui nous rappelle la métaphore atmosphérique dont nous avons parlé un petit peu avant et qui avait été utilisé par Flaubert pour décrire l'incapacité d'Emma à communiquer. Si on repart au début de cet extrait, dans le premier paragraphe, eh bien, on a un point de vue qui est un point de vue, une focalisation interne au départ. À la ligne 1, elle songeait quelquefois que c'était là pourtant les plus beaux jours de sa vie. Donc le narrateur nous montre cette femme, et on glisse progressivement, sans s'en rendre compte, à l'intérieur de ses pensées, et ce que l'on voit ensuite dans toute cette énumération d'images d'épinage dont on a parlé, d'images idéales, de l'amour, eh bien, ce sont les pensées d'Emma. On se glisse donc à l'intérieur de ses pensées, on s'en retire de nouveau à la ligne 13. Peut-être aurait-elle souhaité faire à quelqu'un la confidence de toutes ces choses, ces choses dont, justement, on vient de parler, mais ça n'est pas possible. De nouveau, à la ligne 16, eh bien, on est avec Emma et avec son désir obscur. Si Charles l'avait voulu cependant, s'il s'en fut douté, si son regard une seule fois fut venu à la rencontre de sa pensée, eh bien, on est presque avec cette héroïne et avec ses souhaits non formulés, ses désirs un petit peu indicibles. Mais cette rencontre a initié cet élan du cœur, cet élan amoureux, eh bien, avorte et ne se réalise pas. Le narrateur, donc, nous montre, à nous, lecteurs, nous donne une vue globale que les personnages n'ont pas et nous permet de comprendre cette situation dans laquelle, eh bien, deux êtres vivent côte à côte, mais vivent dans la plus profonde solitude et dans la plus profonde incompréhension l'un de l'autre. Alors, pour conclure, on a vu, donc, que c'est une héroïne romanesque et sur laquelle le narrateur porte un regard ironique et un regard distancié. Et dans un troisième temps, nous avons essayé d'expliquer que c'est la mobilité, aussi, du point de vue du narrateur, du point de vue narratif, qui nous permet, à nous, lecteurs, d'avoir une vue d'ensemble et globale de la situation psychologique, on pourrait dire, de ce ménage. Et, en fait, il ne se passe rien, ni dans cet extrait, ni, d'ailleurs, dans le roman tout l'art de Flaubert et d'essayer de décrire et d'essayer de faire vivre et de faire vibrer une situation qui est une situation banale et qui est une situation ordinaire et qui n'est pas, justement, une situation typiquement romanesque au sens où l'entend l'esthétique romantique. Et ça rejoint, ici, c'est un exemple, ce texte du projet plus global de Flaubert dans Madame Bovary et dans son œuvre romanesque, en général, d'essayer de faire ce qu'il appelait un roman sur rien, c'est-à-dire de raconter le réel tel qu'il est dans toute sa platitude et dans toute sa banalité. Voilà, donc, il y a énormément de choses à dire sur Madame Bovary, sur ce passage en particulier. C'est un texte extrêmement riche et ça vient du fait, aussi, que Flaubert était, en quelque sorte, un petit peu maniaque, c'est-à-dire qu'il a passé quatre ans ou cinq ans de sa vie à écrire Madame Bovary et chaque page de son roman, eh bien, il en a donné, à peu près, en moyenne, une dizaine, une quinzaine de versions successives. C'est-à-dire que dans ce roman et dans le passage qu'on vient de lire, chaque mot, chaque expression, la phrase, la musicalité des choses, tout ça, c'était des choses auxquelles Flaubert accordait le plus profond intérêt et c'est un roman dans lequel les détails, la phrase, le phrasé est extrêmement travaillé par l'auteur lui-même. Donc, ce qui explique la richesse littéraire et la richesse de sens du moindre passage, de la moindre phrase, du moindre moment de ce roman. Donc, voilà, il y a bien d'autres choses à dire mais on s'arrête là et vous n'hésitez pas à me faire part de vos remarques si vous en avez, vous n'hésitez pas à partager la vidéo et je vous retrouve, quant à moi, plus tard pour d'autres lectures analytiques. Salut !